Dans le cas d'un génocide, par exemple, quand un tyran décide de tuer froidement 5, 6 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, il lui faut au moins un million de complices, de tueurs, d'exécuteurs. Comment arrive-t-il à se faire obéir ? En morcelant les responsabilités. Un tyran a besoin avant tout d'un état tyran. Alors il va recruter un million de petits tyrans fonctionnaires qui auront chacun une tâche banale à exécuter. Et chacun va exécuter cette tâche avec compétence et sans remords. Car personne ne se rendra compte qu'il est le millionième maillon de l'acte final. Les uns vont arrêter les victimes. Ils n'auront commis que de simples arrestations. D'autres vont conduire ces victimes dans des camps. Ils n'auront fait que leur métier de mécanicien de locomotive. Et l'administrateur du camp, en ouvrant ses portes, n'aura fait que son devoir de directeur de prison. Bien entendu, on utilise les individus les plus cruels dans la violence finale. Mais à tous les maillons de la chaîne, on a rendu l'obéissance confortable.